Salut tout le monde, on se retrouve pour la première vidéo sur Dragon Ball Sparking Zero. Je vais vous donner mon avis après 20h de jeu et le bilan il est très positif. Déjà parlons du jeu en ligne et du mode classé surtout les gars. Alors pour commencer le gros point positif, il y a un classement. Regardez vous allez là, en ligne, classement, classement joueur et regardez moi ça. Donc en gros vous pouvez voir qui est le top ladder, d'ailleurs le gars il fait que gagner 91% de victoire. Dinguerie et tu peux voir aussi ton propre classement, regardez. Hop, moi actuellement je suis classé 1900 alors qu'hier soir je t'ai classé 1100. Ça va très vite et tu as deux types de classement. Tu as le classement combat d'épée et le classement solo. Je vais vous montrer ça juste avant parce qu'en gros dans le mode classé vous avez deux modes. Donc comme vous avez vu mode d'épée, en gros mode d'épée c'est quoi ? C'est en gros vos personnages coûtent un prix. Genre par exemple je sais pas tu prends Goku il coûte 5, Vegeta pareil et en gros vous avez le droit à 15 points. Du coup tu peux créer une team soit avec 3 joueurs, 2 joueurs ou soit 5. La plupart du temps c'est 3 joueurs que je vois avec diffusion etc. Et vous avez aussi le mode solo. Sans prise de tête au mode solo tu prends Berus, tu prends Uys, tout ce que tu veux. Et c'est parti tu te fight. Voilà. Donc en gros tu as le mode solo et d'épée, tu as deux classements différents. Je trouve que c'est vraiment stylé. Et aussi pour ceux qui ont peur du mode en ligne, il y a zéro lag les gars. Ça m'est arrivé qu'une fois en une game et ça a duré quelques secondes et voilà. Mais sinon c'est comme si tu joues en local avec un pote le mode en ligne. C'est un truc de fou en tout cas. J'ai pas de lag pour ma part. Du coup voilà vous avez le classement, vous pouvez aussi bien sûr jouer en mode hors ligne contre les IA. Vous avez l'entraînement pour bien vous entraîner. Et aussi les gars ce que j'aimerais faire c'est qu'on soit nombreux pour faire des championnats du monde. En gros tu peux faire des championnats en ligne soit avec des IA mais bon voilà. Ou c'est compris. Ou soit avec des potes ou soit entre nous avec les abonnés ça pourrait être le feu. Du coup voilà. Ça c'est pour plus tard je vous montrerai. Bah du coup vous avez la boutique aussi les gars je vais vous montrer la boutique. A quoi ça ressemble. Et ici ça c'est très important les gars. Vous pouvez acheter des capsules. Et ils vont servir à quoi ? C'est pour optimiser vos personnages ou améliorer tout simplement vos personnages. Vous avez des trucs corps à corps, des pouvoirs. Ton kit il met moins longtemps à se recharger. Enfin vous avez plein plein de trucs à mettre. Donc ça ce sera important d'en acheter et optimiser plus tard vos personnages. Car tu peux les mettre en rank-aid. Voilà tu peux les mettre en mode classé. Et voilà du coup très important à faire. Aussi la classico vous pouvez acheter des personnages. Et ici. Vous avez aussi des skins. Des tenues. Ça coûte quand même pas mal cher. Après les zenies pour ceux qui ont peur de ne pas en avoir assez. Dans le mode campagne on gagne énormément de zenies. Et quand je crois que tu gagnes un combat etc. Tu gagnes 5000. Donc en vrai ça remonte tout seul. Mais quand même à surveiller si tu veux aux petits des persos qui coûtent pas mal cher. Du coup voilà vous voyez des skins. Vous pouvez acheter aussi des voix. Des voix. Des musiques. Aussi des IA. Je crois que tu peux. En fait ça ça sert. Si tu te bats contre des IA hors ligne. Quand tu fais un combat hors ligne. Ton IA tu peux lui mettre ça. Et tu te bats contre le mec. Ça te permet de t'entraîner d'une certaine manière. Ça c'est un peu des entraînements que tu peux faire contre toi même en gros. Contre une IA. Et tu lui mets ça. Voilà. Bon aussi t'as ta carte. Un peu à la Call of Duty. Pour ceux qui sont à la Call of Duty. Bah tu mets ta carte pour la personnaliser. Voilà un peu le mode. Enfin le mode. La boutique pardon. Tu vas dans personnaliser. D'ailleurs pour ceux qui veulent entre guillemets. Qui ont déjà leur choix dans leur tête. En mode. Ok moi en mode classé. Vas-y je joue Majin Vegeta et un d'autre. Bah tu vas là. Et tu l'optimises direct. Par exemple tu te mets directement les capsules. Voilà. Et puis après tu peux changer des skins. De la classico. Enfin tu le personnalises. Mais parce qu'au moins ça t'évite que quand tu crées ta partie. En mode classé. Que t'es en mode. Bon allez je lui mets quoi comme capsule. Au moins tu l'optimises direct. Du coup c'est pas mal. Du coup voilà. Un peu le mode boutique. Et personnaliser ses personnages. Bon après il y a plein de choses. Je vais pas tout montrer. Là je crois que tu peux regarder aussi. Tes propres replays au cinéma. Avec tes données etc. Car quand tu fais une game. Tu peux la sauvegarder. Et tu peux la re-regarder ta game. Ça permet je crois de record. Ou quoi. Du coup voilà. Aussi vous les gars. Vous pouvez invoquer Chiron. Comment tu fais. Bah en gros plus tu joues. Bah t'accomplis automatiquement des défis. Et avec ces défis là. Bah tu débloques des boules de cristal. Moi d'ailleurs je vais bientôt l'avouer là. Ça va pas tarder. Et du coup bah t'as droit à 3 voeux. Par exemple moi l'autre fois. J'ai eu un voeu. Je pouvais avoir 300 000 zenies. Il m'en a donné. Tu peux aussi débloquer des personnages. Et des transformations. Moi ce que je regrette. J'aurais pu avoir une transformation méga rare. Mais je l'ai pas eu. J'aurais dû trop l'apprendre. Du coup. Faites bien attention à vos voeux les gars. Et après bah bien sûr. T'as le mode compagne. Ça je vais pas trop montrer. Bah c'est le mode histoire en gros. Avec plein de personnages. Goku. Vegeta. Où tu débloques plein d'autres personnages. Freezer etc. Et aussi tu peux faire carrément des combats personnalisés. Créer de. En bas c'est marqué. Créer des propres combats personnalisés. Pour le partage. Pour partager au monde entier. Voilà tu peux faire des histoires aussi. A ta manière. Mais voilà. En gros là le plus gros que je vous montre. Pour moi le plus important. Ça reste quand même la classée. Qui est trop trop bien faite. Après les gars. Quand vous allez commencer le jeu. Ce que je vous conseille de faire. Et moi pour ma part. Quand j'ai repris le jeu de combat en tout cas. J'ai fait tout l'entraînement de Piccolo. Ça te permet de te mettre dans le bain. Et de te mettre dans la tête les touches. Tout ce qui est contre. Les parades etc. Les pouvoirs aussi. Et ce qui va être très important aussi au mode classé. C'est les TP. Gérer ses comptes. C'est un truc de fou. Vous verrez après. Je suis arrivé moi à un stade. Un level où les comptes c'est méga important. Mais voilà. En gros je vous conseille de faire ça. Des entraînements très importants. D'enchaîner après le mode histoire. Direct. Une fois que tu as fait l'entraînement de Piccolo. Tu te mets dans le mode histoire. Le mode histoire on dirait pas comme ça. Mais il est pas évident. C'est moi à un moment où je t'ai bloqué contre des personnages. Genre Jiren. Enfin je vais pas spoil. Mais voilà. C'est un Dragon Ball Super. Vous verrez des personnages qui étaient très forts. Et aussi tiens je vais vous montrer aussi ça. Regardez par exemple là. Demande de Zeno. Bah c'est là par exemple. Ou quand tu fais tous des défis. Par exemple t'as joué en ligne. T'as obtenu des défis sans faire gaffe. Bah regardez. Jouer pendant 10 fois attaque. Et bah c'est là que tu récupères des récompenses. Voilà. Bah tiens j'ai eu nouvelle récompense. J'ai eu GoGeta GT. Super Saiyan 4. Mais voilà. En gros tu débloques pas mal de récompenses ici. Tac 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 tac. Et après grâce à ça. Bah regardez Wizz d'ailleurs. Je suis à 94 en bas. Regardez 95. Je sais pas si je veux accomplir au total le succès. Hop. Et aussi si tu fais le succès à fond. Bah tu gagnes plein de Zeno aussi derrière. Ah bah voilà. J'ai eu le succès. Let's go. Nickel. Là j'ai eu Cal. Nouveau titre. Argent. Ok. Et après. Tu vas dans carnet de vignettes. Tac. Et c'est là qu'en gros tu peux avoir les boules de Sharon. Voilà. Terminé. Un combat bonus. C'est Wizz qui donne les plus grosses récompenses. Du coup voilà. C'est là en tout cas que j'ai eu les boules de cristal. Que oui. Mon manque d'eux ouais. Bah tiens. Si je fais ces deux défis d'ailleurs je pourrais invoquer. Donc voilà les gars. En tout cas si vous avez des questions dans les commentaires. Là je vous ai vraiment montré le plus gros du jeu. N'hésitez pas. Et puis on lève aussi tous les jours sur Twitch. D'ailleurs on va bombarder la rankade. On va monter le classement. Et puis on va grid. On va essayer de monter le top 1. Le top 1 rankade. Voilà voilà. Sur ce les gars. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Et à bientôt sur Twitch. Sous-titrage ST' 501